Qu'est-ce qui fait jaillir en vous l'étincelle qui aboutit à une chanson ? C'est pas préparé ma question, c'est tout à fait spontané. Je crois que ça ne se produit jamais deux fois de la même manière. Oui. Là j'avais écrit une chanson qui s'appelait Les Tontons, je crois, et alors on m'avait un peu tracassé, à tort ou à raison, enfin peu importe. Et puis l'idée m'est venue, j'ai dit oui, dans une émission je crois, j'ai dit je veux bien mourir pour une cause, pour une idée, mais j'aimerais mieux que ce fût de mort lente. Oui, alors c'est parti, c'est ça, voilà. Voilà, tout simplement. Mais c'est percutant, si je veux dire. C'est parti de nos petites blagues comme ça. Oui, oui, oui. Écoutez, moi je, ça éveillait, moi je la connaissais, votre chanson, très bien. Je vous ai dit d'accord, d'accord, tout à l'heure, c'était intentionnel. Mais en réalité, n'est-ce pas, elle me touche parce que j'ai traversé, Chancel y a fait allusion tout à l'heure, j'ai traversé une expérience, d'ailleurs incommunicable. Et c'est ça la tragédie, c'est ça le drame de notre époque, c'est que les « je n'ai pas voulu cela », ça arrive toujours trop tard. Et en tant que temps, ce qui me concerne, je voudrais tout de même dire un mot. Nous avons été, nous, par exemple, de mon régiment d'infanterie pendant la guerre, en 15. Pendant deux mois consécutifs, on nous a ramenés sur la colline des Éparges, où à chaque fois c'était un casse-pipe, vraiment une boucherie. Et alors, on nous ramenait, les survivants, les rescapés, vraiment les ressuscités, on nous ramenait sur les mêmes champs de carnage, où nous retrouvions d'une relève à une autre, les cadavres de nos camarades, un peu plus corrompus et défigurés qu'avant. Alors, on avait le sentiment d'une roulette russe. Et ça aboutissait alors à cet aspect de conviction intime, qui d'ailleurs aboutit à un retardement au mutinerie de 1917. On peut même s'étonner que ça ne se soit pas produit plus tôt, avec des erreurs de ce poids, au point de vue psychologique, et sur la notion qu'on peut avoir de la résistance morale de l'homme. Bon. Eh bien, c'est ce que je voulais dire, et je voudrais ajouter ceci. C'est que je ne parle pas au nom de ces anciens-là. Mais j'estime que tous les hommes qui ont passé par là ont droit au respect, et même à l'affection, et à la reconnaissance de tous. Et alors, chaque fois que j'ai vu des comédiens, enfin, qui... Avant la guerre, j'ai parlé de Paulin tout à l'heure, le tour lourou, ça allait. Maintenant, ça ne va plus. Ça ne va plus parce que, je le répète, c'est une expérience malheureusement incommunicable, mais c'est dans une certaine mesure dommage, parce que si elle était communicable, eh bien, nous m'aurions tous de mort lente, si j'ose dire. Voilà ce que j'avais à dire au sujet de cette chanson. Voyez-moi aussi, l'étincelle, on ne sait pas comment ça jaillit, vous avez dit ça, j'ai écouté, et ça a évoqué tout de suite en moi quelque chose qui me tient vraiment au cœur. Vous pourrez... Merci.